Bonjour tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle découverte sur la chaîne. Alors ce qui est très bien, c'est que c'est ma première découverte post-vacances, même si vous, vous avez eu sur YouTube des vidéos qui sont sorties récemment. Et je voulais commencer par un truc, c'était tout simplement un petit mot par rapport aux gens qui ont répondu au sondage qui était dans l'onglet communauté, qui posaient des questions sur les formats, les machins, les chaînes, qu'est-ce qu'on fait. Merci pour tous vos retours, c'était génial et ça m'a permis d'y voir beaucoup plus clair. Et donc, on va, à partir de maintenant, reprendre les formats habituels, à savoir de la découverte, de la découverte rétro et aussi de temps en temps des petits hors-série. Peut-être un petit format un peu détente, j'ai envie d'un format détente, je suis en train de voir comment est-ce qu'on fera tout ça parce que j'ai envie que de temps en temps on puisse se dire, bah les merdes, on se fait un smash et puis c'est cool quoi. Donc voilà, ce genre de choses pour qu'on puisse jouer ensemble aussi, enfin voilà, ce genre de trucs. On va avoir aujourd'hui Dorf Romantique qui est un titre qui est à peu près disponible depuis longtemps mais par contre qui est enfin là dans sa version complète sur PC et qui est un petit peu la drogue de Gotoze actuelle. C'est-à-dire que quand je vois un peu ses tweets, je comprends qu'il est tombé dedans mais genre bien vénère. Donc on va pouvoir tester tout ça ensemble et je crois que c'est confirmé par le chat qui nous dit « Oui, 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 c'est très reposant, c'est très machin, par contre tu joues 10 minutes, tu te fais aspirer le bras, tu te fais aspirer la tête, tout » et tu finis au bout de 7h genre « Ah, c'était génial ! » Donc je me pose la question, c'est disponible sur Steam, on va voir ça ensemble. Et au passage, petit craquage évidemment de JustTae et qui a mis la max en sub offert. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est JustTae qui est donc sponsor de la chaîne officielle avec d'autres personnes. Merci beaucoup, merci, merci Tae. Et merci au Bimka aussi qui s'appelait de la chaîne dans la foulée. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. Une intro qui était très longue mais c'est parce que c'est la revoyeur, ça fait longtemps, de mon côté et ça fait plaisir. Alors, clique et fais glisser le bouton gauche de la souris. D'ailleurs, de quoi ça parle ce jeu ? Si j'ai bien compris, ça reprend l'esthétique des jeux de société en format hexagonal. On va créer une carte, un petit peu comme dans... Catan ? Non, je sais plus. Un truc comme ça. Carcassonne. Je vais y arriver. Et le principe c'est qu'après, il y a de la gestion du puzzle, ce genre de choses-là, si j'ai bien compris. Alors, on se déplace, super. Ensuite, le bouton droit permet de faire pivoter la caméra. Ok, super. En survolant l'arrière-plan avec la souris, serre-toi de la molette pour zoomer, dézoomer. Jusque là, tout va bien. Oh, les petites tuiles, elles sont mignonnes ! C'est très chou. Dans Dorf, romantique, tu construis des paysages à partir de tuiles hexagonales. Clic sur... Ah, putain. Ok, vous me connaissez bien. Effectivement, je vais perdre ma vie sur un truc pareil. Rappelez-vous de l'arc Anno 1800 de la chaîne. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est à voir. Vous voulez voir quelqu'un qui prend du plaisir ? N'allez pas sur des sites que je ne vous recommanderais pas. Regardez Anno 1800. Beaucoup de plaisir. Beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors. Tu construis les paysages à partir de tuiles hexagonales. Clique sur l'un des emplacements de tuiles vides au bord de ton monde avec le bouton gauche de la souris. D'accord. Alors attention, parce que par contre, l'herbe en face de l'herbe, c'est très important pour moi. Ah non ! Ah non, il y a un décalage de teinte. Ça y est, c'est bon. Je recommence ma partie. Je supprime tout. Lorsque tu survoles un emplacement vide, utilise la molette de la souris, d'accord, pour faire pivoter la tuile avant de la placer. Donc ça, c'est ce qu'on a fait ici. Par exemple, là, on comprend tout de suite que je peux faire ça. Très bien. On peut créer des groupes. Place les tuiles les unes à côté des autres et relie leurs bords colorés pour former une forêt, s'étendant sur au moins 5 tuiles. D'accord. Donc là, on va pouvoir faire une forêt de tuiles avec un petit village autour. Oh là là, ça va être merveilleux. Regardez ça, le petit village qui est presque prêt. Est-ce que je ne ferais pas quelque chose comme ça ? Alors là, je vais galérer si je fais ça. Je pense que je vais attendre d'avoir une tuile champ pour faire les choses proprement. Regardez ça, c'est très mignon. Et là, une autre forêt qui va s'étendre, qui va aller ici. Et là, le retour du champ, évidemment. Boum ! Le compteur de tuiles en bas à droite indique la quantité de tuiles dans ta pile. Lorsqu'il atteint 0, la partie se termine. Attends, par contre, moi, je suis désolé. Ah, voilà, ce n'est pas possible. Voilà, regardez ça. Ah oui, c'est beau, là. La partie se termine, d'accord, ok. Donc, il faut absolument que j'arrive à placer toutes mes tuiles, j'imagine. Place 3 tuiles pour continuer. Alors, attention, on peut former des ensembles village, également, de ce que je vois. Et on peut aussi continuer l'ensemble forêt, mais pas non plus infiniment, j'ai l'impression. Donc, on va peut-être plutôt partir sur la partie village. Et pourquoi pas dans cette... Ah oui, là, bah oui, on fait un petit chemin alentour. Attendez, je suis peut-être allé à un peu près. Excusez-moi. Voilà. Très bien. Alors, si je regarde, ça donne quoi ? Ça donne que... Ça donne que non, on peut encore faire de la forêt. Alors, on va faire de la forêt ici. Et vous... Oh, regardez ça. Le jeu qui a deviné... Deviné, tu lippes dans mes pensées, comme dirait un certain... François Paris. Alors, tu gagnes des tuiles en accomplissant des quêtes indiquées par les bulles. Pour accomplir cette quête, ajoute au moins 6 maisons supplémentaires sur les bords colorés. D'accord. Donc là, par exemple, maison. Ah oui, mais c'est moche, ça. Ah bah non, c'est moche. Ah non, c'est moche ! Euh... Bah non, je fais pas... Non, mais moi, je fais pas des trucs moches, par contre. Pas possible. Je peux faire plein de trucs, mais pas des trucs moches. Ok. Alors, on fait ça. Comment ça ? Ah, je peux pas faire les deux ! Ah, l'arnaque ! Ah, l'arnaque de ouf ! Ah non, je peux pas faire... Mais non, mais c'est pas possible ! Mais... Mais on vit dans quel timeline, là ? J'ai pas envie de faire les deux. Bon, c'est pas grave. On va le faire là. Allez, soit ! Boum ! Voilà. Voici une autre quête. Pour la réaliser, tu dois attacher exactement trois champs. D'accord. Alors, par exemple. Un. Deux. Et euh... Alors, je vais être... Voilà. Faut que ce soit joli, quand même. Ah si, on peut faire les deux. Voilà, très bien. Boum. Attends, comment ça ? Ah, c'est que je dois attacher trois champs entre eux, peut-être. Non, j'ai pas saisi. Bon, c'est pas très grave. Alors, euh... Ah, c'est perdu parce que j'ai dépassé, j'ai fait plus de trois champs. D'accord, ok, ça marche. J'avais pas compris, excusez-moi. Terminé cette quête a fait apparaître un drapeau. Cela indique que tu peux fermer le groupe et ainsi gagner des tuiles et des points supplémentaires. Le groupe de champs est fermé lorsqu'il ne peut plus être agrandi. Passe la souris sur un drapeau pour mettre en surveillance les emplacements libres restants et y placer des tuiles. Genre, si je fais ça, par exemple... Attends, comment ça ? Donc là, c'est juste que je vois qu'il y a les cinq qui sont posés là, là. Et donc là, effectivement, je peux faire ma vie. Ah, attendez, je garde l'esthétisme important. Voilà, c'est très mignon. C'est magnifique, ça ne sert à rien, mais c'est joli. Alors, est-ce que je peux ? Oui. Voilà. Et bim. Donc là, normalement, si je dis pas de conneries... Ah, il reste encore ça. Voilà. Les tuiles de bois ferré et des rivières ont certaines restrictions. Leurs extrémités ne peuvent pas déboucher sur un type de tuile différent. Les emplacements invalides sont marqués d'une croix rouge afin de t'aider pendant le tutoriel. Alors, attends, on va la refaire deux secondes, là. D'accord, je n'ai pas le droit de les mettre sur autre chose que de l'herbe. Donc, par exemple, ici. Ah, d'accord, ok. L'eau, je ne peux pas la mettre n'importe où non plus. Donc, par exemple, si je veux mettre de l'eau, je peux la mettre là, mettons. Ah, et là, il m'engraine. Donc là, si je fais ça, typiquement... D'accord, ok. Donc là, la gare. Alors, il faudra voir exactement comment ça fonctionne. Ah oui, d'accord, donc là, il me dit volontairement où est-ce que je peux mettre et ne pas mettre. Pratique, ça. D'accord. Petite forêt. Ok, très bien. Les cyborgs d'une tuile sont compatibles avec ses voisines. Tu marques un emplacement parfait. Tu gagnes plus de points et une tuile supplémentaire. Si je fais ça, par exemple... Ah oui, d'accord, ok. J'ai 60 points supplémentaires parce que j'ai trouvé la tuile qui faisait le truc. Ah. Ah putain, c'était le tuto. Ok. Le vrai jeu commence. Merci, Netherrealm qui s'amène à la chaîne et Clément Nerma également et Tifion ainsi que Daimadoshi. Encore merci à Jostai pour tout. Le vrai run. Allez, c'est parti. Alors, attention. Donc, en gros, le principe, si je comprends bien, c'est d'avoir toujours des tuiles en stock. Donc, en gros... Le principe, si j'en crois le jeu vidéo, c'est de dire qu'on doit créer des sortes de boucles, j'imagine. Ah oui, alors attends, ça marche mon truc ? Si je fais ça, par exemple. Attends, il a changé de... Ah non, pardon, j'ai rien dit. Eh oui, c'est ça. Boum ! Allez. Et donc, en gros, là, j'ai récupéré des tuiles vu que j'ai terminé une mission. Très bien. Donc là, autre mission. Réussir à caler la baraque. Ah merde ! Ah oui, mais ça marche pas pour tout le monde, là. Alors, je peux peut-être faire ça. Alors, ça ne sera pas assez. Donc, on va... On va revenir. On va revenir, on va revenir, on va revenir. Où est-ce que je peux caler ça ? En fait, c'est bizarre parce que mes champs, c'est beau, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ah ! Boum ! Alors ça, ce qui est con, c'est que j'aurais pu le faire en dernier, par exemple. Ah oui, mais non, parce que ça aurait dépassé. Là, on me demande de faire des petites structures. Il ne faut pas que je m'embrouille trop. C'est très joli. C'est très, très, très joli comme jeu. Allez, un petit peu de verdure. Un petit peu de calme. Et on profite. La grande ville, évidemment, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas... C'est bizarre, ça. Ça m'empêche de tracer comme je veux. Ah, c'est... Ouais, c'est étonnant, ça. Oui, un petit côté Tom's Keeper dans les maisons. Je suis assez d'accord avec l'oeufel qui est là. Et bonjour aux personnes qui arrivent sur le live. On est sur Dorf Romantique. Je ne sais pas quoi faire de celle-là. Là, je suis emmerdé. On va faire ça, mais je suis emmerdé. Non ! Non ! Non, 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 non ! Ah, merde. C'est bon. J'ai eu peur. Alors là, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Oh, c'est très mignon. C'est quand même très mignon. Vous en pensez quoi sur le live ? Je suis curieux, là. Alors, peut-être que c'est un regardable pour vous parce que c'est vrai que c'est très fun à jouer, mais alors par contre, ça se trouve, c'est chiant. C'est... Pardon, c'est chiant comme j'ai plu. Mais... Ah oui, là, je... Beaucoup de plaisir. Freya nous dit, je veux trop ce jeu. Tu m'étonnes. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ! Mais qu'est-ce que c'est beau ! Oh là là là, regarde ça. Boum ! Allez, la petite maison qui va bien. Alors, par contre, là, on va avoir un problème de champ. Alors, le champ, on va le faire sur le côté, ici. Vous allez voir, ça va être merveilleux. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que ça, je sens que ça va me jouer des tours. Pour le moment, on ne me demande pas de mission chemin de fer, donc je vais... Ah, je ne peux pas le caler comme je veux. On peut tenter un truc comme ça. Alors, ce n'est pas très beau, ça. Ah, j'ai été con. J'ai été très con. Ce n'est pas grave, mais j'ai été très con. Allez, boum ! Voilà qui est fait. Par contre, là, on va essayer de ne pas être doublement bête. Ah, attends, je peux peut-être bloquer la maison. Ah non, mais c'est moche. Ah, c'est terrible ! Ah, le problème du visuel, c'est terrible. Je vais mettre un champ tout seul, là ? En moche, comme ça ? Non. Ah non, je suis obligé de faire un truc laid. Ah, ou alors une petite maison. C'est la ferme. C'est bon, ça me va. Non, parce que si ça ne s'inscrit pas dans le lore de mon village, je ne suis pas à l'aise, en fait. Boum ! Parfait. Alors, regardons. Petit village comme ça, ouais, c'est pas mal, ça. La petite ferme ici. Par contre, là, attention, parce que je casse mes tuiles, mais je ne récupère pas de trucs, parce que d'une, je ne fais pas de mission, et de deux, je ne joue pas efficace. Parce que là, je joue visuel, en fait, alors que ce n'est pas ça que le jeu demande. Le jeu demande à ce qu'on fasse, par exemple, alors je vous montre, comme ça, vous voyez à peu près l'idée, qu'on trouve des emplacements de tuiles qui correspondent aux 5. Je m'explique. Par exemple, ici, si je fais ça, ça, je dis ça comme si j'avais compris le jeu, et comme si je vous l'apprenais, alors qu'en fait, je suis encore à la phase de découverte, mais j'ai envie d'y croire. Voilà. Et là, par exemple, je pense que je pourrais trouver le truc qui colle à la fois au fait d'avoir la maison, et le reste. J'ai peut-être été un peu ambitieux, par contre, sur ce que j'ai fait. C'est cool à suivre aussi. Bon, très bien. Pour l'instant, le seul du genre que je vais faire, c'est Highlander A. Je ne sais pas, tiens. Quels sont les concurrents ? Je ne suis pas au top, là. Je ne suis pas... Ouah, 74 de forêt ! Ah ouais ! C'est ambitieux. Alors, ce qu'on va faire pour le 74 de forêt, c'est qu'on va faire ça, ici. Très bien. Mon trou que j'ai fait, là, c'est un peu de la merde, en fait. J'avais envie de faire le beau gosse, mais... En fait, on voit qu'il y a des... Alors, à moins que je n'ai pas compris, mais... Quand il y a le machin rouge, voilà, c'est que ça ne colle pas, en gros. Trop ambitieux pour certaines tuiles que j'ai choisies. Alors, on va reculer un tout petit peu. Je pense que quand vous connaissez très bien le jeu, ça doit être absolument horrible de voir quelqu'un faire tous ces mauvais choix que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Je pense qu'un truc facile à faire, par exemple, c'est de détecter les endroits de... Les endroits d'herbe. Pour pouvoir faire les trucs qui collent entre eux. Parce que là, par exemple, je n'ai pas du tout optimisé les terrains pour que tout soit dans la totale synergie. Hum... Pas évident. Alors, est-ce qu'on peut à chaque fois faire en sorte que tout colle ? Par contre, je pense que non, quand même. Ça serait avérant. Mais là, vous voyez, par exemple, ça colle sur les... Alors, je ne finis pas, malheureusement. Mais ça colle sur les 1, 2, 3, 4. Donc, peut-être que du coup, j'ai du bonus en faisant ça. Ça se passe quoi si je fais ça, par exemple ? Je regarde, juste, d'accord ? Ouais, j'ai eu 30 points. C'est comme ça qu'on fait le plus de points. Mais ce qui est bien, c'est que le jeu, et c'est là où il est malin, c'est qu'il permet quand même de s'évader un peu, quoi. Et de se dire, bah, on s'en fout, en fait. On fait un truc aussi joli. Ça veut dire qu'en fait, je pense, c'est un jeu qui marche très bien avec les enfants, par exemple. Petite pensée pour le neveu, évidemment, toujours, mais... Ah, là, pour avoir un truc qui colle partout, laisse tomber, quoi. Alors, je réfléchis, je réfléchis. Je n'ai pas l'air, mais je réfléchis. La boum, 30 points. Alors, ce que j'aimerais voir aussi, c'est si je peux récupérer, par exemple, là, vous voyez, je suis à 41. Est-ce que je récupère des tuiles quand je fais des beaux scores ? Ah, attends, ça y est, j'ai enfin ça. Ouais. Alors, par contre, non, je vais galérer. Je vais galérer de ouf pour le chemin de fer. 95 ! Mon Dieu. Non, il est... Non, j'ai mis ça avec le... OK. Il y a une tuile qui m'aide. Là, je commence à me créer des situations de merde, quand même. Comment ça ? Je peux pas aller plus loin. Ah, non, mais non, pardon. Il est distrait, le garçon. Alors, c'est pas mal. Au moins, ça me termine la quête et je récupère 5 tuiles. C'est pas mal. C'est pas merveilleux, mais c'est... C'est pas ridicule. Alors, je suis à 40. Oh, ce que je fais, c'est tellement nul, là. Alors, rajouter ça. Alors, le cours d'eau que je peux pas compléter, du coup, quasiment l'enfer, finalement. Ça a l'air dur à gérer, les cours d'eau. Ça me fait penser un petit peu à Minimétro, vous savez. Dans ce genre de truc où quand même, tu te creuses la tête, salement. Mais par contre, derrière, c'est très récompensant. Ah ! Ça y est, on y arrive. Boum ! Elle est là. Bon, il faudra que je trouve un truc, quand même, ici. Je pense que j'ai été trop ambitieux sur ça. C'est trop spécifique. Autant régler la question tout de suite. On va voir. Parce que là, quand même, voilà le bazar, quoi. Ah, ça colle partout, ça, tiens. Bon, mais ça colle partout, vas-y, hein. Alors, est-ce que je peux réussir un truc, genre un peu la prouesse, quoi ? Ah, ça va être dur. Ça va être dur, dur, dur. Mais 75, mais qui fait ça ? Je peux tenter ça, ouais. C'est pas mal. C'est pas le feu, hein. C'est pas le feu du tout, mais ça colle. C'est très bien fait, les petits effets de luminescence pour montrer que ça marche sur plusieurs endroits. Mais ouais, il y a... Tu sens que le vrai niveau de jeu, à ce jeu, c'est de comprendre absolument pas, partout comment fonctionne les... Comment dire ? En fait, de réussir à anticiper quelle tuile existe et de quelle façon, et comme ça, tu détruis absolument le concept parce que t'anticipes tout ce qui va tomber dans le deck, quoi. Tout simplement. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Allez, ça, c'est fait. Là, c'est encore une fois une sorte de perfection qui est en train de se dérouler. très, 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 très difficile. Faut connaître la méta. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'il y a une méta deck. Il y a une méta deck évidente. mais pas évidente à choper, justement, ouais. Parce que là, vous voyez, par exemple... Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est miser sinon sur quelque chose où je sais que ça existe parce que je suis déjà tombé dessus. Et j'ai peur de faire de la merde. Parce que là, par exemple, vous voyez, avec l'herbe et tout, c'est super dur. Comment t'anticipes un truc pareil ? Là, on voit bien que c'est cramé, mon truc, et que ça marche pas. C'est quoi votre record sur le chat, là ? Faites-moi... Faites-moi peur. Que je pleure un grand coup. Ah, attends. C'était quoi, déjà, le truc de... Ah, mais là, j'ai réussi imparfait, tiens. Ferme le groupe en plaçant des tuiles aux endroits où les bords sont colorés pour accomplir la quête du drapeau. D'accord. Ok. Alors, par exemple... Ah, mais faut que je ferme, par contre. Ah oui, donc je vais échouer. Qui réussit un truc pareil ? Pas moi. Non, c'est super dur. Super, super, super dur. L'équilibrage du jeu a dû être infâme à faire. Là, vous voyez, on a fait les trois et ça n'a apporté aucun point. C'est bizarre. Alors, on peut tenter des choses. On peut tenter des choses. Il faut fermer, fermer, fermer. Ça se voit que je galère ou pas ? Je ne suis pas serein sur ce qu'est en train de se passer, là. Je ne suis pas serein du tout. Je ne l'aime pas, celle-là. Et j'imagine qu'il n'y a pas de défauts, en plus, donc... Ah, après, on a des petits défis, vous voyez, à remplir, quand même. Je peux aller plus loin, sinon tant pis. On fait ça, c'est moche, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ah, champion ! On a donc la tuile de la gare aquatique. Ah bah oui, je prends. Ok. Oh, il est à l'estuel. Très bien. Donc, ce n'est pas ça. Ça y est, je me suis perdu, complètement. Pas mal, là. Mais pareil, pour choper, genre, le truc qui marche là, mais laisse tomber, quoi. Allez, je pose la gare aquatique, puisqu'on vient de l'obtenir. On va s'en servir. Mais il faut avoir une chance de malade pour... Enfin, excusez-moi pour les gens qui jouent sur le live régulièrement à ce jeu. Vous arrivez à avoir le truc qui perfect match sur tout, là ? Parce que vraiment, ça rend fou. Pas souvent. Ça arrive. D'accord, ok. Parce que vraiment, là, je ne vais pas dire que je désespère. Ça serait faux. Mais ça me chiffonne, quand même. Alors, après, il y a peut-être des méthodes pour le faire plus rapidement que dans d'autres configurations. Bon, après, ça reste joli, quand même, ce qu'on a fait, là. Mais... Ah ouais, non, c'est chaud, patate. Je peux faire ça vite fait, mais... J'entends des bruits. J'entends des choses. Après, peut-être que le secret, c'est d'agrandir, agrandir, agrandir. Peut-être que je me prends trop la tête depuis tout à l'heure et qu'en fait, le but du jeu, c'est quasiment d'agrandir tout le temps. Et finalement, de ne pas réfléchir plus que ça. Si tu attends précisément la bonne file, tu n'as pas rendu... Ouais, c'est ça, en fait. Mais est-ce qu'il y a des... J'imagine qu'il y a des structures, par exemple, qui se répètent et que tu peux arriver à... à gruger toute ta vie, quoi. Fois. Là, avec le train, c'est ambitieux. Il serait mieux de faire un truc comme ça, ouais. Alors. Chaque chose en son temps. Si on fait ça, par exemple. Parfait. Ah, pas parfait. Ah, mince. C'est pas comme je pensais. Ah, zut. Ah, c'est nul. Ah, c'est... Ah, c'est nul à chier. Euh... Swat. Non. Je ne suis jamais arrivé. Je ne suis jamais arrivé. Ma vie est un échec... Sans fin. Ok, océan. Allez, j'ai le bateau, maintenant. Forme une étendue d'eau avec au moins 15 segments d'eau, donc ça, c'est fait. Très bien. On est d'accord que la première partie peut durer à peu près cette semaine et que là, en fait, je suis en train de vous lancer dans un truc où on essaye de faire en sorte que ça se termine à peu près vite et en fait, on va faire une vidéo de 8 ans. Alors, les cours d'eau et rail, il faut en faire un de secours pour laguer ce qui colle pas et prévoir les bonnes tuiles exactes. D'accord, ok, ça marche. Il reste 24 tuiles, mais je sens que ça... On va voir. Je vais voir à quoi ressemble une fin de partie quand même pour pouvoir vous le montrer et que vous puissiez dire Ah ! C'est ça, Dorf Romantique. Ça ne m'intéresse pas. J'imagine vraiment. Non, on verra, on verra, on verra. Mais attendez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là. Ok. 20 d'eau, je suis... Mais pourquoi je n'ai pas le bateau ? Je l'avais il y a deux secondes. Ah, je l'ai posé encore une fois. Maladroitement. Boum. Le petit bateau. En plus, il y a un petit peu de vie, c'est trop mignon. Alors ça, j'aime trop. Hum hum. Bien. Alors, vous savez ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Il faut jouer. Il faut jouer, il faut y aller, il faut que ça tabasse. Boum. Direct. Allez, on récupère combien ? On a 28 huiles. C'était quoi ? Au début, on en avait 40, je crois, non ? Est-ce que finalement... Est-ce que finalement, on va réussir à finir ? Je ne suis pas sûr. Oui, la palette de couleurs est très bien, effectivement. Comme le dit quelqu'un sur le chat, je suis assez d'accord. C'est plutôt extrêmement beau, en fait. Alors, peut-être qu'on peut finir aussi la quête... Enfin, la quête, façon de parler, mais... Voilà. Voilà. Et là, c'est le jeu qui nous demande de terminer. Ose me dire que celle-là, je ne peux pas la valider un jour, quoi. C'est sûr que ça va se faire. Là. Attention, de l'eau. Vous savez ce qui serait ouf ? Ce serait d'arriver à... Ah, ça y est. Je vais faire exprès de ne pas non plus trop gagner. D'accord ? Boum. Voilà, nickel. Alors là, par exemple. Ok. Donc là, tu as un dieu grec. C'est-à-dire qu'il va tout faire coller ensemble. Pas mal, ça. C'est pas facile. Et ça dure. Et ça dure. Plus longtemps. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Ça. Ça, ce n'est pas au top non plus. Celui-là, il me stress en fait. Stress de ouf. Hum hum. Bon. Alors, une ville à 18. Trop grand. Trop petit. Pas assez grand. Allez, j'ai envie d'y croire. Pourquoi il me dit que c'est... Alors ça, vous voyez, typiquement, je comprends. Ah, parce que c'est vert. Waouh, mais c'est chaud. Bon, ça, ça marche. Oui. Et ça. Ouh là. Ouh là là. Euh... Grosse embrouille, là. Ok. On peut faire ça. Ah, j'ai fait un parfait ! Oh putain, je n'ai même pas fait exprès. Incroyable. Non, les quêtes sont prioritaires à tout ce qu'on fait. Ça se sent. Ça se sent que le jeu est prévu comme ça. Les quêtes, c'est vraiment la vie. Ah, par exemple. Alors là, si je n'ai pas de conneries. J'ai une connerie. Je pensais que j'avais la tuile parfaite pour mes trucs, mais en fait, pas du tout. Alors là, si on voulait être optimiste, je ferais ça. Pourquoi ? Parce que du coup, je peux faire... Ah, j'aurais pu finir ici, d'ailleurs. Mais ce n'est pas le but. Alors attention, trop de maisons, trop de maisons, trop de maisons. Le petit champ, là. Je trouve ça très très chou comme jeu, vraiment. En fait, ce qui me fascine, c'est vraiment le côté instantanément visuel. Alors que quand même, on peut le dire, ce n'était pas gagné. Et pourtant, ça marche. Excusez-moi. C'est bon. Tout va bien. C'est fini. Alors, on va tenter là. Mais oui, la direction artistique participe pour... Merde. Participe pour beaucoup au charme de l'ensemble. Évidemment. Mais c'est perturbant. Vous voyez par exemple que là, la maison compte comme une forêt. Ce qui est logique. Attention. Perturement, mais pas illogique. Et du coup, on a envie de faire plus et on ne peut pas. Le jeu nous... Nous arnaque un peu, quoi. En quelque sorte. Allez, la tuile, elle le colle. Et là... Alors, je ne sais pas pourquoi il me dit parfait, alors que ça l'est rarement. Il me reste 21 tuiles. Ça ne se terminera jamais. Ça ne se terminera jamais. Vous le sentez, vous le savez. Moi aussi, je le sens. Là. Pas d'embrouille possible. Parce que là, du coup, je retermine une quête. Évidemment. Même plus qu'une quête. Parce que... Ah non, quoi ? Pourquoi ? Parce qu'il en faut que deux. Un. Un. Ah oui, mais du coup, je suis emmerdé. Parce que je dois faire deux et cinq en même temps. Donc, à moins de faire ça. Mais... Oh, qu'est-ce que c'est moche. Non, on y en viendra après. Ah, quand soudain l'eau. Alors, je peux tenter un petit truc comme ça. Hum. Ok, pour la forêt, c'est réglé. Et oui, là, c'est le problème. Oula. Mais non, mais je suis trop con. À chaque fois, je m'embrouille avec ça. En fait, tu dois pas connecter les maisons entre elles. Parce que le problème, quand tu fais ça... C'est logique. C'est que tu te... Tu te restreins, en fait. Tu te bloques. Pas évident, quand même. Voilà la galère. Allez, 17, 17. Ça va le faire. J'essaie de rusher un petit peu, comme ça, au moins, on... On voit ce qui nous attend. Là, par contre, j'ai fait un truc impossible. Non, reviens. C'est pas possible. Ah, il est mignon. Hop, comme ça. 25. J'y arrive plus. Alors, juste, il y a un message de Clinton qui a vu le Let's Play Dragon Guard 1. Merci beaucoup. Alors, je sais pas si l'OST Dragon Guard 1, c'est vraiment si incroyable que tu le dis. Mais ça a le mérite d'être cohérent. Après, incroyable, je sais pas si c'est le mot que j'aurais utilisé, quand même. Alors, il manque encore deux machins à verrouiller pour pouvoir... J'oublie pas la maquette drapeau, attention. Allez, bim. Ah, c'est dommage, parce que là, ça a un perfect fit absolu, quoi. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Non. Non, 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 non. Débilos. Voilà. Bon. On se termine. Je regarde ça. C'est pas clair. C'est pas évident. Oui, par contre, la musique est pertinente par rapport au propos du jeu. Ça, je nie pas le fait pour Dragon Guard 1, encore une fois. Alors. Bon. Est-ce que vraiment on finit une partie à l'arrache ? Comme ça, vous voyez comment se passe la conclusion et ce qui nous mène ou non au fait de continuer. Parce que c'est quand même pertinent de voir la fin, mais peut-être que ça ne l'est pas autant que je le pense. Je réfléchis. Quand dit le chat ? Parce que j'avais pas prévu de passer toute l'heure dessus, même si là, mon cerveau est aspiré. Je pense que vous le sentez. J'essaie de lutter, mais en vain. Alors, la conclusion, c'est juste l'affichage du score. D'accord. Il n'y a pas des... Comment dire ? Il n'y a pas des récompenses, des choses qu'on débloque, où le jeu nous dit bravo, c'est bien, t'as réussi, t'as vite, t'es un grand garçon, tout ça. Enfin, c'est... C'est pas... C'est pas ça. D'accord. J'avais peur qu'on arrive là-dessus, parce que là, je n'arrive pas à décrocher, et ça commence à devenir un problème. Ah, c'est dommage, ça. Là, j'étais bien. Mais ça peut être vachement grand, en fait. Les récompenses sont sous la caméra, avec des objectifs interpartis. Oui, d'accord, c'est ça. C'est ce que vous n'avez pas vu, mais qui est effectivement sous la caméra. Merci, celle d'elle, d'avoir dit avant moi ce que j'allais dire. Celle d'elle, toujours au top, évidemment. Bon, bah écoutez, ouais, on va aller beaucoup plus loin que ça. Mais je reconnais. Je reconnais l'aspirateur à temps. Je reconnais la bonne dose. Je reconnais les gouttes gothoses, en fait. C'est vrai. C'est vrai, maintenant que vous le dites, ça me parle. Et donc, bah écoutez, je pense que oui, on va pouvoir tranquillement se laisser là-dessus. Ah, mais en plus, là, ça ne se termine pas non plus. Mais c'est terrible. Je n'aurai pas le truc qu'il me faut pour la baraque. Depuis tout à l'heure, je cherche, mais ça ne marche pas. Rien ne se complète comme je l'entends. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Ah si, là, il ne termine pas, c'est bon. Oui, mais c'est genre moche de ouf, quoi. Swat, 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 swat. On peut tenter. On peut tenter comme ça, éventuellement. Là, je peux tenter un petit bout. Je n'arrive pas à m'arrêter. Coupez-moi. Enlevez-moi cette manette. Enlevez-moi cette manette des morts. Pitié. Je n'arrive plus. Ça y est. Je n'arrive pas à m'arrêter. Au secours. Au secours. Oh là là, c'est terrible. Toujours plus. Ça y est. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Arrêtez. Arrêtez, je vous en supplie. Stoppez-le. Oui, mais là, parce que celle-là, elle rentre là. Et du coup, tu peux mettre ça comme ça. Et en fait, tu as envie de faire ça. Mais ça va, là, je vais arriver au bout. Regardez ça. Je vais arriver au bout, sauf si... Ah oui, non ! Le chemin de fer des angoisses, par contre, si je peux me permettre. Ah, il n'aura pas voulu me donner cette maison, quand même. Moi, c'est ça que je note, vous voyez, dans tout ce qui vient de se passer depuis le début. Ah, et puis là, j'ai perdu l'harmonie. J'ai joué perdu, là. Ah, ça me gratte le nez. Ouais. Allez, c'est la fin. C'est la douille. Mais on a chopé la locomotive, et ça, c'est le principal. Au secours. Le nez qui me gratte. Le jeu me punit. Non, il m'en redonne cinq tuiles. Allez, d'accord. Au secours. Non. Encore des tuiles, toujours des tuiles, mais ce n'est pas possible. Le nez me pique et me gratte, comme si j'allais en mourir. Ah. Mais il se passe quoi, si je joue, là ? Attends. Le drapeau, il est où, là ? Ah, mais je l'ai fini, du coup, le drapeau. Ah, quoi ? Ah, parce qu'il y a de l'eau. Oh, le petit moulin est si beau. Oh, la vache, il est tellement beau. Allez, c'est bon. C'est la dernière. J'ai réussi. J'ai réussi. Ah, et on peut continuer en mode créatif, en plus. C'est ça, le pire. Et le mode créatif, donc, te permet de tout changer. Ah, oui, et du coup, tu peux vraiment faire mode créatif. C'est-à-dire que tu fais le village de ton choix. Et là, tu peux générer la tuile qui colle pile fois là, ça. Et par exemple, là, tu la poses. Ouah, oh, la violence. Tu dis, par exemple, je veux la tuile qui va là. Et là, il t'en fait une. Et du coup, bim. Oh là là, oh là là. Mais moi, vous savez quoi ? Limite, c'est ce jeu-là qui me plaît encore plus, je crois. J'aime tellement les jeux créatifs qui n'ont pas d'autre objectif que celui de te faire passer du temps sans enjeu, quoi. Parce que, c'est vrai, t'as l'impression que vraiment dans le GD, dans le game design en général, c'est vraiment condition de victoire, quoi. C'est important, condition de victoire, condition de défaite, c'est les règles de base, tout ça. Mais est-ce qu'il y a une condition de victoire à... On en parlait tout à l'heure, Townscaper. Non. Et pourtant, c'est un jeu de ouf, quoi. Donc, ouais, non, je m'en tiens, je m'en tiens. Je trouve ça génial, mais j'aime bien aussi l'idée d'avoir ce genre de mode-là qui existe. Comme le mode sandbox de Paper Beasts, que je vous conseille devant tout. Vraiment, le mode... Enfin, l'histoire, déjà. Enfin, le mode classique est très bien, mais alors le mode sandbox est ouf. Allez, sur ce, eh bien écoutez, je vous laisse. Merci à vous d'avoir suivi tout ça. J'espère que ça vous a plu. C'était la petite session découverte sur Doff Romantique, jeu qui est disponible sur PC. Et pour les gens du live, ne quittez pas, parce qu'on continue. Pour les gens de la VOD, je vous dis à très vite pour de prochaines découvertes sur la chaîne. Bye, à la prochaine. Bye.